La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vient de séjourner en Arabie Saoudite. Kandia Kamara a signé des accords, notamment avec des responsables de la Banque Islamique de Développement. La 7e édition du FEMIA, le festival de musique urbaine d'Anoumambou a démarré. Les premiers conseils live ont débuté hier soir dans la commune de Makouri. Et les Afghans ont voté leur président ce samedi en grand nombre et sans incident majeur malgré les menaces d'attaque des rebelles talibans pour désigner le successeur du président Hamid Kazaï. Ils étaient 15 millions à se rendre aux urnes ce matin. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture, notre invitée est Sylvie Memel Kassi, directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Nous parlerons avec elle de la relance des activités du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Un musée qui se positionne de plus en plus sur la scène internationale pour promouvoir la culture ivoirienne. Nous échangerons avec elle dans une trentaine de minutes. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI. Commençons par la primature. Oui, c'est tenu aujourd'hui un séminaire de formation des acteurs impliqués dans la chaîne de projet de l'État. La formation porte sur le financement des investissements et a pour objectif de lever les obstacles à la bonne exécution budgétaire et financière des projets. Le circuit de préparation des projets, le suivi, l'exécution, l'évaluation et le contrôle des projets, la pertinence et le rôle d'un système de veille central. Six thèmes abordés au cours de ce séminaire, un séminaire qui s'inscrit dans le cadre des actions du gouvernement ivoirien pour renforcer les capacités des ministères et structures sous tutelle. Objectif, permettre aux acteurs de la gestion des projets de s'approprier les mécanismes et procédures de gestion des ressources intérieures et extérieures destinées au financement des investissements, en ce qui concerne notamment la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015. Nous pensons donc qu'avec ce séminaire, le niveau de mobilisation des financements extérieurs et donc la capacité d'absorption des ressources extérieures par notre pays connaîtra une amélioration substantielle. Le Plan national de développement 2012-2015 adopté par la Côte d'Ivoire représente un investissement de 8,6 milliards de dollars, soit 4 300 milliards de francs CFA obtenus auprès de partenaires techniques et financiers pour la réalisation d'investissements publics. Et nous nous rendons en Arabie saoudite où vient de séjourner la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara Kamisoko, a eu une série de rencontres à Geda et à Riyad. Elle a échangé avec les responsables de la Banque islamique de développement, l'organisation de la coopération islamique et le Fonds saoudien pour le développement. Des accords ont été signés avec ces structures qui s'engagent à soutenir le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Hamza Diaby. Étant donné qu'il n'y a pas de collège à proximité, elles doivent aller très loin des parents pour suivre leurs études. Véritable lobbying de la part de Kandia Kamara. La ministre de l'éducation nationale s'est rendue en Arabie saoudite pour convaincre institutions financières et organisations à se pencher sur les difficultés rencontrées dans le système de l'éducation en Côte d'Ivoire. Du renforcement d'équipement des enseignants à la construction de cantines scolaires en passant par la construction de lycées techniques et de lycées de jeunes filles avec internat. Rien n'a échappé à Madame le ministre. Nous avons principalement proposé le développement de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Le deuxième projet que nous avons présenté, c'est la construction de lycées de jeunes filles avec internat. Le projet que nous présentons aujourd'hui permettra de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire, ce qui devient un fléau malheureusement pour notre pays. Nous avons un programme de pérennisation des cantines et là encore nous sollicitons M. le Président de la BIDE et la BIDE pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Le dernier projet, c'est la prise en compte de ces millions d'enfants qui sont dans le secteur islamique. Et Kandia Kamara peut s'estimer heureuse. Elle a été entendue et ses doléances seront satisfaites. Ce que nous disons à Madame le ministre et aux responsables ivoiriens ici présents, que nous ferons de notre mieux pour satisfaire l'ensemble de ces doléances dans les plus brefs délais pour l'intérêt des enfants de la Côte d'Ivoire. Banque islamique de développement, Organisation de la coopération islamique, Fonds de solidarité islamique, Fonds saoudien pour le développement. Toutes ces structures basées ou à Riyad ou à Jeddah ont ouvert leurs portes à la délégation ivoirienne qui au final retourne les bras chargés de promesses et d'engagement. Ils projettent entrer en grève à Comté de ce lundi. Les transporteurs routiers et responsables du syndicat de transporteurs des cars et remorques dans l'espace UOMOA protestent notamment contre les contrôles irréguliers sur l'autoroute du Nord. Mais ce samedi, le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a tenu un point de presse pour appeler les grévistes à renoncer à leur décision à reprendre le travail en privilégiant les négociations. Le témoignage de Francis Boifo. Trois points seraient à l'origine de la grève que projettent d'observer à Comté de ce lundi 7 avril par des transporteurs de gros cars et remorques de l'espace UOMOA à destination de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des contrôles radar sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, des problèmes de stationnement des véhicules poids lourds au port autonome d'Abidjan et la libéralisation du secteur des entreprises chargées du remorcage des véhicules en cas de panne. Ça fait près de deux mois que ce point-là, le gouvernement est en train de trouver une solution. Donc au nom de tous les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, nous disons qu'il n'y a pas de grève lundi. Que lundi, tous les chauffeurs de gros camions n'ont qu'à travailler. Après des échanges avec la tutelle et les responsables locaux des transporteurs de gros cars et remorques en Côte d'Ivoire, les délégations du Ghana et de la Sierra Leone invitent également les transporteurs de la sous-région au travail ce lundi. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une liberté totale pour les chauffeurs concernant le corridor Abidjan-Nigéria. Je demande à tous les chauffeurs, à tous les camionnets ghaniens de rouler le lundi car la grève ne nous concerne pas. La Sierra Leone demande à ses amis et ses camarades chauffeurs de ne pas écouter les grèves. La grève n'arrange rien, la grève retarde le développement. Selon le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le secteur du transport représente 70% de l'économie de la sous-région. C'est une innovation dans l'espace CEDEAO, notamment dans le domaine de la publicité. La FOAP, la Fédération ouest-africaine de la publicité extérieure, mise en place, va assainir le secteur de la publicité en promouvant le professionnalisme chez les afficheurs. La fédération qui réunit 15 pays de la sous-région vient de tenir justement son assemblée générale à Abidjan. Le reportage est signé Christelle Meunat. Une nouvelle fédération dans le paysage publicitaire, la FOAP, Fédération ouest-africaine de la publicité extérieure, vient de voir le jour. Elle devrait rassembler 15 pays de la sous-région. Quatre ont pris part à l'Assemblée générale constitutive. Abidjan a abrité l'événement organisé par la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. A l'origine de cette fédération, le Nigérian Charles Shijide. Par cette organisation, on entend réguler le secteur dans le pays, dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Et en plus de cela, aider les gouvernements en créant de l'emploi, en créant également des devises. Et permettre aussi aux consommateurs d'être mieux guidés dans le choix de leur propre produit. La publicité extérieure concerne tout le hors-média, mais pas uniquement. Affichage, enseigne, dépliant gratuit, mais aussi street marketing ou bannière sur les véhicules. Jugée souvent anarchique et envahissante, surtout dans le paysage urbain, la publicité extérieure enregistre souvent des abus. En Côte d'Ivoire, 800 dispositifs irréguliers ont été retirés du domaine public en 2013. Le secteur entend désormais afficher plus de professionnalisme et de crédibilité. Sans ordre, il n'y a pas de développement. Pour pouvoir se développer, il faut prouver aux administrations que l'ordre est notre vœu, est notre leitmotiv. On veut évidemment se protéger dans la bonne dynamique pour dire, écoutez, on n'est pas, comme on le dit dans notre jargon, des anarchistes. On est des développeurs en puissance dans ce secteur-là qui est le nôtre. Et on sait le faire surtout. Avec 1000 emplois directs, la publicité extérieure enregistre un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de francs CFA. Nous partons maintenant au zoo d'Abidjan. Cet espace de préservation des animaux vient d'être visité par des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'ambassade de Suisse et l'objectif est clair, encourager les diplomates étrangers à adhérer au projet de réhabilitation du zoo d'Abidjan. Et l'action est saluée par le ministre des eaux et forêts, Noudi Vitorino Yaoyouboué. La vie a repris au zoo d'Abidjan après les moments difficiles de la crise. Un environnement bien entretenu et une quarantaine d'espèces animales s'offrent à la vue des visiteurs. Une présence qui ne manque pas de susciter des réactions chez Sadiou, Mbapouémal. En dehors de la solitude, on peut dire que tout va bien chez Sadiou et ses amis. La nourriture ne manque pas grâce à de généreux donateurs. On ramasse au supermarché tous les fruits et les légumes qui sont plus vendables. Normalement, ils jettent ça. Alors c'est aussi bien pour les emmener ici pour les animaux. Voilà, je viens à peu près une fois par semaine. Les enclos ont été également entièrement réhabilités. L'effectif est passé de 111 animaux en 2012 à 202 en 2014 avec l'introduction de nouvelles espèces, notamment le facochère et la panthère. Et la directrice du zoo d'Abidjan voit grand pour sa structure. Aujourd'hui, le zoo est le seul endroit où l'on peut encore voir des animaux en captivité. Et c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où l'on peut prendre conscience et connaissance même de la faune sauvage. Donc il faut le préserver à tout prix. Il faut lui donner un caractère international. En 2012, quand on arrivait, le nombre de visiteurs était à 15% des visites avant. Parce qu'il faut dire qu'après la crise, le zoo a perdu les animaux qui sont prisés, tels que les lions. Et donc aujourd'hui, du fait du manque de lions au zoo, les visites ne sont pas encore arrivées à leur top niveau. Nous espérons que la réhabilitation permettra aux gens de venir voir quand même les animaux. Et qu'on espère aussi pouvoir acquérir les lions très bientôt. Cela permettra de doubler et peut-être même tripler le nombre de visites. Après la réhabilitation du zoo, nous comptons étendre le zoo. Ce programme de réhabilitation, de repeuplement et d'extension du zoo d'Abidjan est une idée du gouvernement. Elle prend forme peu à peu avec l'appui de bonne volonté, comme l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Amoureux des animaux, David Vogelsinger sensibilise ses collègues ambassadeurs à la cause du zoo d'Abidjan. La vie des animaux a déjà été considérablement améliorée. Mais il reste beaucoup à faire. Nous avons encore besoin de beaucoup de soutien. Le zoo d'Abidjan, c'est une oasis de verre. Et c'est le grand mérite du président Oufoué Bouani qui a mis à disposition 20 hectares de terrain pour le zoo, qui ont été en partie grignotés par des campements illégaux. Mais il reste toujours une réserve de terrain important. Le ministre des eaux et forêts a traduit la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadeur de Suisse pour ses actions en faveur de la protection de la faune ivoirienne. David Vogelsinger sera bientôt appelé à d'autres fonctions. Il est question de susciter d'autres amoureux du zoo national d'Abidjan. Car ce parc zoologique ivoirien a quatre missions essentielles. Le divertissement, l'éducation, respect des animaux, la recherche et la préservation des espèces animales. Direction à présent Yamsoukro pour les assises du 7e congrès du syndicat national des entrepreneurs en bâtiment de Côte d'Ivoire. Le cinébassi veut mettre de l'ordre dans le secteur du bâtiment. Ces immeubles qui s'écroulent, le cinébassi n'en veut plus. On fait le point avec nos confrères de RTI Bouaki. Le syndicat national de la Confédération des PME, PMI, BTP de Côte d'Ivoire à travers le cinébassi veut accompagner le gouvernement dans sa politique de logements sociaux. Pour cela, le syndicat vient de tenir son 7e congrès à Yamsoukro. Par ses assises, les entrepreneurs veulent réorganiser leur secteur d'activité afin de mieux servir le pays. Les différents intervenants ont mis l'accent sur l'union préalable à tout développement. En ce qui concerne la construction des bâtiments, ils ont recommandé le sérieux afin d'éviter de ternir l'image de la corporation et de mettre en danger la vie des populations. Sereux dotés, président national sortant du cinébassi, dont le mandat a été jugé satisfaisant, a demandé à ses pairs de s'unir et de s'entraider. Car c'est en étant unis que le syndicat pourra œuvrer à l'amélioration des conditions de travail de ses membres, a-t-il précisé. Le candidat à sa propre association, s'aurait douté, a été réélu président national du cinébassi. Il envisage de nouvelles perceptives pour le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que le travail a commencé parce que nous avons changé de statut. Nous sommes devenus confédérations des PMI, PMI, du BTP en Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons bien travailler. Et c'est maintenant que l'État va travailler avec nous, il va nous écouter parce que nous sommes organisés. Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement ivoirien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Il y avait une ambiance de fête hier à l'école des forces armées de Zambacro. Des élèves officiers ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants. Et c'est le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui a procédé à la remise de ses épaulettes. Le témoignage d'Amza Diaby. Élèves officiers issus du test d'aptitude au grade d'officier, au nom du président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. En prononçant cette formule sacramentelle, le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, vient de faire de ses huit stagères des officiers. Le lieutenant-colonel Alakwame, commandant par intérim de l'école des forces armées de Zambacro, exprime sa gratitude aux autorités, mais surtout félicite les élèves officiers pour leur mérite. Puis, c'est au tour de Soumaïla Bakayoko de s'adresser au nouveau sous-lieutenant. Déjà de la promotion d'un vote carrière militaire qui constitue le corps du grade d'officier, c'est le changement de statut et son corollaire des responsabilités qui importe. Les responsabilités que vous confèrent ces grades sont énormes. Arborant leurs nouveaux galons, les huit nouveaux adressent leur premier salut d'officier au général du corps d'armée avant d'ouvrir un défilé des troupes, comme pour marquer leur disponibilité à la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire vient de tenir sa première assemblée générale ordinaire de l'année 2014. La Chambre a fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2013 et annonce plusieurs projets pour les artisans cette année. On en sait plus avec Hermann Niamière. C'est le code de l'artisanat qui peut sortir le secteur de la léthalgie. Quand ce texte sera adopté par l'Assemblée nationale, il permettra la modernisation du secteur et permettra également aux chambres régionales de métier d'être autonomes. A dit Bamba Kassoum à l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire. Depuis la création de la Chambre des métiers en 1993, selon le président de la Chambre des métiers, la structure n'est suivie que grâce aux budgets alloués par l'État. Ce qui rend difficile, ajoute-t-il, la formation des artisans et ne leur permet pas de participer à des séminaires nationaux et internationaux. Pour mieux organiser le secteur et aussi pour donner les moyens à la Chambre des métiers, Bamba Kassoum rappelle qu'une campagne d'immatriculation des artisans au répertoire de métiers est en cours sur le territoire national. Le secteur de l'artisanat emploie environ 40% de la population ivoirienne, un secteur donc important pour l'économie. Le représentant du ministre du Commerce de l'Artisanat et de la promotion des PME exhorte donc les artisans à travailler dans la cohésion et la rigueur afin d'imposer le label Côte d'Ivoire au reste du monde. Ahmed Kone invite aussi les artisans à participer massivement au marché ivoirien de l'artisanat prévu pour le 7 avril prochain à Abidjan. Transua, dans la région du Gontougo, est érigée en département depuis maintenant 5 ans. Mais la localité peine à amorcer son développement. Le département fait face à de nombreuses difficultés, manque d'infrastructures. La seule maternité de la localité, par exemple, attend sa réhabilitation, nous explique Eugène Atoubi. C'est à la demande du député d'Assouefri Transua Kouassia Nanguené que le président de la fondation Kalo Bonaventure est allé visiter la maternité de l'hôpital général de Transua. Tout dans cette maternité est dégradé, depuis les conduits d'eau jusqu'au matériel de soins et équipements. La seule sage-femme de l'établissement et ses collaboratrices travaillent dans un total dénuement. La sage-femme, elle est seule pour le moment. L'entretien aussi de la maternité. On a des femmes qui étaient scolarisées et puis maintenant elles n'ont pas eu de travail. On peut les embaucher pour pouvoir entretenir là-bas. J'ai promis de 10 millions au nom de la fondation de la réhabilitation de la maternité. On n'a pas de moyens gigantesques, mais on ne peut pas rester insensibles aux douleurs des populations. La maternité de Transua obligée de l'attention de la fondation Kalo Bonaventure. Mais à Transua, de nombreux manques qu'au plan infrastructurel reste à combler. Ici, on pose la première pierre d'un bâtiment devant abriter les nouveaux bureaux de la direction départementale de l'agriculture, logés pour l'heure dans cette vieille baraque en décrépitude. Un don du député Yebois Kobédans-Sévérin. Pour autant, Transua aura beaucoup à faire pour sortir de sa profonde léthargie. On a besoin de beaucoup de soutien du gouvernement et du cadre du département de Transua pour nous aider pour pouvoir sortir de Transua et de son développement. Nous avons eu la chance d'avoir un député qui aujourd'hui prend l'unité du département et qui est prêt à nous aider sur le plan de développement et même sur le plan d'union. À ce jour, aucune direction départementale de l'administration n'est établie à Transua, à part celle de l'agriculture. La raison a de locaux dignes pour les accueillir. Wensel Anguni, par exemple, érigé en sauvepture depuis longtemps, attend toujours son sous-préfet, le temps que son domicile et les bureaux, entièrement financés par le député de la circonscription, soient achevés et livrés. Transua, cinq ans après son érection en département, plaît toujours sous le poids de son nouveau statut administratif. Le nouveau sous-préfet de Songon, localité située à 30 kilomètres d'Abidjan, vient d'échanger avec ses administrés. Il leur a expliqué le rôle des services de l'État dans une circonscription et parlé avec eux de leurs difficultés. Et nous dit Thérèse Tapé-Yoboï. Des pas de danse à Djouamblin et la danse guerrière, la population de Songon Kassambly accueille son nouveau sous-préfet, Konekina Krister. Le sous-préfet de Songon est allé dans cette localité pour échanger avec la population et toucher du doigt les réalités du terrain. Oga Léon, chef du village de Songon Kassambly, a rappelé au sous-préfet sa franche collaboration et son entière disponibilité pour la réussite de sa mission. Pour cette tournée, Konekina a permis aux représentants de l'administration publique d'expliquer à la population ce que les services de l'État peuvent leur apporter et ce que ces services attendent de la population. À ce sujet, un nouveau projet initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie a été expliqué aux populations. Le ministre de la Culture a élaboré un projet. Ce projet consiste à identifier tout ce que nous avons comme partiment culturel. Si vous avez tout ce qui est en rapport avec la culture, nous avons besoin d'identifier. Quant à Broua Géhi Tatiana, lieutenant des eaux et forêts, elle a invité les populations à respecter le service et à bannir l'utilisation des pesticides durant la pêche. Elle a également sensibilisé tous ceux qui font du commerce avec les produits qui touchent la forêt et les eaux d'avoir des documents administratifs. Désormais, dans le Bafing, les conflits entre agriculteurs et éleveurs trouveront des issues favorables. Cela grâce à une technique de règlement mise en surpied par les autorités administratives et le Conseil général. Une action qui devrait renforcer la cohésion sociale dans cette région. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les conflits agriculteurs et éleveurs. Une véritable gangrène qui plombe le développement et surtout la cohabitation pacifique dans la région du Bafing. Une situation à laquelle le Conseil régional soutenu par les autorités administratives veut mettre fin. Depuis quelques semaines, une campagne de sensibilisation est initiée dans tous les villages de la région du Bafing afin d'inviter les uns et les autres à se référer à la justice en cas de dégâts. A cela s'ajoutent de nouvelles dispositions prises par les autorités afin de mettre fin définissime aux conflits qui font de nombreuses victimes dans le Bafing. Tout animal qui sera en dévégation devrait aujourd'hui se retrouver dans les fourrières et ce qui permet aujourd'hui à nos populations de ne pas se rendre justice. Le Conseil régional a mis également un centre d'écoute et de facilitation. Ce centre d'écoute et de facilitation devait permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle, de constituer en quelque sorte une sorte de celui de veille pour que les uns et les autres jouent leur rôle. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui va encore aller dans le désordre. Il faut que tout le monde comprenne que dans ce pays, nous avons des lois qu'on doit appliquer. Des décisions saluées par l'ensemble des partis. Éleveurs et agriculteurs s'engagent tous dans une dynamique de paix et de pardon afin de renforcer la cohésion sociale. Chose qui devrait soutenir les initiatives de développement pour sortir le Bafing de la léthargie. Et voilà qui devraient rejouir les populations du Bafing. Bientôt, les fidèles musulmans se rendront en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam. Pour cette année 2014, le montant du hajj a été fixé à 2 millions de francs CFA par pèlerin. Et les consultations au pré-pèlerinage débuteront à partir de lundi, nous explique Grasse Kando. 2 millions de francs CFA. C'est le montant que devra débourser chaque fidèle musulman pour se rendre en Arabie Saoudite pour l'édition 2014 du hajj. L'information a été donnée par Bambashek Daniel, directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et dans le cadre de l'élection 2014, l'Etat maintient ses efforts. Et sorte que la contribution de chaque pèlerin pour l'organisation étatique a été fixé à 2 millions de francs CFA. Pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam en Arabie Saoudite, des innovations sont annoncées par les responsables en charge du hajj. Les formalités administratives, les formalités financières, tout sera traité de manière électronique. Le règlement des frais de participation qui se paye au Trésor va commencer le 14 pour prendre fin le 20 juin. Les consultations pré-pèlerinage en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au hajj débuteront le 7 avril et prendront fin le 13 juin prochain. Et quant au règlement des frais d'inscription, les endroits retenus pour les différentes opérations seront communiqués par voie de presse. Les Afghans ont voté ce samedi en grand nombre et sans incident majeur malgré les menaces d'attaque des rebelles talibans pour désigner le successeur du président Hamid Kazaï à quelques mois du retrait de l'OTAN. Ils étaient 15 millions d'Afghans à se rendre aux urnes ce matin et la participation à ce premier tour pourrait dépasser les 50% selon la commission électorale indépendante. Les résultats ne seront pas connus avant la fin de ce mois d'avril. Voilà, place maintenant à la page culture de cette édition. La page s'ouvre par une dédicace d'oeuvres littéraires à Bengourou. L'oeuvre est intitulée « Le géant de Krumenou et légende du pays baoulé ». C'est un recueil de contes de Raoul Konan-Ala. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Les amoureux du livre et amis de la culture ont pris d'assaut l'amphite et de l'alliance franco-ivarienne de la ville d'Abingourou. Ils sont venus découvrir l'oeuvre littéraire de Raoul Konan-Ala. Il s'agit d'un recueil de contes « Le géant de Krumenou, légende du pays baoulé ». Une oeuvre qui retrace le parcours du peuple baoulé depuis des siècles. L'auteur, ancien parlementaire, a expliqué à l'assistance les raisons qui ont motivé ses écrits. Selon lui, il veut faire connaître l'histoire du peuple du centre de la Côte d'Ivoire. L'autant fort de cette rencontre culturelle est témoignage à la mémoire de Fekone Kodiara, au-tête des mémoires, par cours du combattant. Son fils a restitué les valeurs qui constituent le fondement de la vie de son père, à savoir la justice, l'humilité, la vérité et le pardon. Propos soutenu par Égapan Amakon Tiemélé, lui-même ancien élève de Fekone Kodiara. Il a invité la jeunesse à la culture de l'excellence afin d'être des modèles. Après cette dédicace, l'alliance franco-ivoirienne compte organiser d'autres rendez-vous culturels, notamment des conférences, des spectacles de contes, un produit de la Vacances Culture 2014. La 7e édition du FEMIA, le Festival de Musique Urbaine d'Anou Mabo, a démarré. Les premiers concerts live ont débuté officiellement hier soir à Makori. Belle ambiance nous expliquent Serge Kongome et Franck Kodiou. De la couleur, du matériel de pointe et des animateurs des grands jours. C'est le décor de cette première soirée des concerts live de la 7e édition du FEMIA, le Festival de Musique Urbaine d'Anou Mabo. Un décor pour transporter le public du FEMIA dans la galaxie musicale de plusieurs artistes de renom. Faudé Barou, Afou Keïta, Ferré Goula, Ahmed Faraz et Espoir 2000 pour ne citer que ceux-là ont apporté des délices au public. Une ambiance musicale qui en inspire une autre, celle des retrouvailles entre amis. Ces derniers suivent le concert sur des écrans géants, une ambiance appréciée. Ça nous permet, nous la jeunesse, de se réunir, de se voir, tout et tout. Ici il y a l'ambiance, il y a la sécurité, tout y est quoi. Aujourd'hui ça va, en tout cas tout va bien. J'ai été en contact avec ce public pendant une vingtaine d'années et retrouver à chaque fois à l'occasion du FEMIA ce public, là ça me... je ne peux qu'être heureux. On est satisfait, on est content, au niveau technique tout est au top. On regarde un peu aussi les installations, on a un public discipliné. Un cocktail de sons et lumières qui fait le bonheur des vendeurs de poulet. En tout cas aujourd'hui seulement on est content. J'espère que c'est le deuxième tranché qui est venu à Noumambou aujourd'hui. Le concert live du FEMIA se poursuit avec d'autres artistes talentueux jusqu'au dimanche 6 avril, date de clôture du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumambou. Place à présent à l'entretien avec notre invité, l'invité de la page culture est Sylvie Memelkassi, directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, nous parlerons avec elle de la relance des activités du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, un musée qui se positionne de plus en plus sur la scène internationale pour promouvoir la culture ivoirienne. Et une exposition itinérante en Europe avec les biens culturels ivoiriens est annoncée. Et c'est un grand projet puisque les grands musées européens vont rendre hommage à la Côte d'Ivoire en célébrant l'art ivoirien. Mais que gagne la Côte d'Ivoire avec cette exposition ? Nous en saurons davantage justement avec notre invité. Bonsoir Madame Memelkassi. Merci. Bonsoir. En tout cas merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous parlez aujourd'hui du percé du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire au plein international. Mais on se souvient, il y a trois années en arrière, c'est-à-dire pendant la crise post-électorale, le musée a été pillé. Alors dites-nous dans quel état il se trouve aujourd'hui ? Je vous remercie de nous donner l'occasion. Nous sommes là au nom du ministère de la Culture et de la Francophonie pour dire à tous les Ivoiriens qu'aujourd'hui le musée a fait un bon qualitatif au niveau prestataire et au niveau de ses activités à l'endroit des divers publics. Effectivement, il y a trois ans le musée avait été pillé, mais il y a plus d'un an de cela le musée a ouvert. Contrairement à ce qu'on croit, le musée est toujours ouvert. Et ils se trouvent dans quel état ? Est-ce que des objets avaient été volés ? Oui, le musée est aujourd'hui en bon état parce que l'établissement est fonctionnel. Et la preuve, nous sommes en train de préparer une grande exposition que nous appelons une exposition thématique avec des entreprises nationales, des institutions, pour montrer le caractère utilitaire du musée, de la culture. Et c'est pourquoi vous parlez d'exposition permanente ? Oui, nous parlons donc d'exposition permanente, c'est-à-dire que c'est une exposition qui va rester pendant six mois avec une entreprise du secteur agricole. Et cette exposition va commencer au mois de mai. Et le projet est intitulé « Agriculture » parce que dans « Agriculture », il y a le mot « Culture ». Mais surtout, ce projet retrace un peu le caractère historique de l'agriculture, parce que nous remontons depuis le néolithique 20 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, en montrant l'évolution au niveau des outils, au niveau de la technique utilisée, au niveau du cadre de vie rural et urbain. Et donc nous sommes là pour inviter toute la population à venir. Quel type de public est invité à cette exposition ? Alors le musée, l'exposition, il faut le dire, a un caractère non seulement éducatif, mais aussi pédagogique. Donc c'est beaucoup plus pour les écoles, pour tous ceux qui veulent apprendre sur l'évolution, sinon l'histoire de l'agriculture en Côte d'Ivoire. À Dessay, on a toujours dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. On a parlé aussi de ces années Lumière de la Côte d'Ivoire avec la Côte d'Ivoire, qui mettait beaucoup l'accent sur la culture du travail. Et aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans la vision du gouvernement pour montrer que la culture a vraiment sa place dans la vie de toutes les entreprises. D'accord. Alors vous qui êtes la directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que le public voit un intérêt à venir fréquenter le musée ? Quand vous essayez d'évaluer le taux de fréquentation ? Oui, je disais tout à l'heure que nous avons réalisé un bon qualitatif, c'est aussi au niveau du taux de fréquentation. Donc vous êtes satisfaites du taux de fréquentation ? Oui, nous sommes satisfaites, mais par rapport aux objectifs que nous sommes assignés, la vision que nous avons, nous disons que nous devons encore aller plus loin que ça. Nous sommes passés de 6 000 entrées aujourd'hui à plus de 45 000 entrées. C'est vraiment un bon qualitatif. Je ne dis même pas 400%. Il faut dire sincèrement que les Ivoiriens sont en train de prendre l'habitude de fréquenter ces établissements pourvoyeurs de savoir. D'accord. Et donc aujourd'hui, le musée, vous l'avez dit, connaît une percée au plan international. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de cette exposition itinérante. Oui, de cette exposition itinérante. Mais je ne voudrais pas oublier quelque chose de très important. Parce que si le musée est ouvert aujourd'hui, c'est aussi grâce à une grande dame, la première dame qui nous a aidés à ouvrir le musée en novembre 2012. Et nous pensons qu'il faut vraiment saluer toutes ces personnes et ces institutions qui, en ces temps difficiles, continuent toujours de croire en la culture et qui investissent dans la culture parce que ça ne découpe pas les rues, les structures ou les personnes qui aident vraiment la culture. La culture ivoirienne. Alors pourquoi cette exposition itinérante ? Nous allons suivre ensemble ce reportail de notre confrère Franck Ouadio et nous allons en débattre ensuite. La salle des réserves du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Des centaines de pièces, des statuettes, des figurines, des masques, des costumes et autres objets liés à la cosmogonie des peuples de Côte d'Ivoire. C'est ici, en effet, que sont entreposées les pièces servant aux expositions thématiques dans la grande salle du musée ouverte depuis novembre 2012. Une réserve pas adaptée aux normes en vigueur, ces pièces rares ont besoin d'être conservées sous une certaine température. Le personnel d'être formé à l'entretien technique qui, dans ce domaine, est en perpétuelle évolution. Une réalité qui n'occulte en rien cependant la qualité du patrimoine sauvegardé ici. À preuve, depuis février 2014 et jusqu'en août, seront exposées dans quatre grands musées européens, onze pièces majeures du musée des civilisations d'Abidjan, qui rejoindront 150 autres œuvres ivoiriennes venues du musée occidentaux. Une exposition itinérante dédiée aux grands sculpteurs anonymes ivoiriens et dont les retombées sont multiples. La principale, elle permettra à la tutelle de faire un inventaire exhaustif des objets ivoiriens se trouvant à l'étranger, mais aussi d'être porteuse à des retombées économiques à terme. La question est aujourd'hui de voir l'État accompagner rigoureusement la promotion de cette richesse culturelle, un droit légitime à celui de propriété encouragée par l'UNESCO à travers diverses conventions. Cela permettra à la Côte d'Ivoire d'être à l'instar de l'agriculture, reconnue au niveau mondial pour la richesse de sa culture. Alors, Mme Emel Kassi, éclairez-nous sur les retombées de cette exposition pour la Côte d'Ivoire. Les retombées sont très énormes. Les retombées sont très énormes. Nous avons été instruites par M. le ministre de la Culture de la Francophonie pour voir dans quelle mesure tous ces objets qui ont fait la fortune des Occidentaux peuvent aussi profiter à la Côte d'Ivoire. Il y a d'abord que pour le musée des civilisations qui a prêté ses œuvres, le musée des civilisations de facto se trouve sur la liste des grands musées du monde. C'est très très important parce qu'aujourd'hui notre musée est référencé et donc cela nécessite au niveau international quand même un certain regard sur le musée des civilisations. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça aussi des renommées très très importantes parce que la Côte d'Ivoire est pays parti de l'UNESCO et nous savons qu'en pareilles circonstances, la Côte d'Ivoire peut demander, réclamer et recevoir ces objets avec tout ce que cela entend comme... Les objets qui sont à l'étranger. Oui, les objets qui sont à l'étranger. Alors donc c'est un repositionnement sur la scène internationale. Merci beaucoup Mme Emel, Sylvie Cassi. On aura d'autres occasions pour nous étaler sur le sujet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et supervisée par la Cine Fofana. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. À 23h, Maïsako prendra le relais pour un nouveau journal. Merci de votre attention.